60% de nos jobs vont être affectés par l'intelligence artificielle. C'est ce que nous apprenait le Fonds monétaire international en vue du Forum économique mondial de Davos. 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 Davos? Je suis donc au centre-ville de Montréal pour vérifier si les gens ont vraiment peur pour leurs jobs ou non. Comment on le dit? Davos? Avez-vous peur que l'intelligence artificielle vole nos jobs? Absolument pas. Moi, j'ai pas peur. Non. Non, j'ai pas vraiment peur. Il y a des gens qui ont besoin des contacts humains. Des fois, AI peut pas vraiment faire ça. On peut pas arrêter le progrès. C'est juste qu'il faut l'utiliser de la bonne façon. Not really if I can learn AI and how to use it for the betterment of my skills. Je pense qu'elle peut nous aider, par exemple, à accomplir des tâches redondantes plus facilement. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans le centre-ville de Montréal pis il y a beaucoup de travailleurs, mais à date, personne semble avoir peur de l'AI. C'est comme ça que l'apocalypse, ça commence, hein? Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle des fois dans ton quotidien? Oui, souvent. Notamment, chat GPT. Souvent pour écrire des textes, écrire des petits messages plus professionnels. Je suis prof d'éducation physique. Mettons, moi, j'écris... Donne-moi des idées d'ateliers sportifs en basketball. If I am stuck in something, I do prefer to use chat GPT just to get the ball rolling. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'intelligence artificielle domine le monde et sombre l'humanité dans une apocalypse robotique. Mais d'ici-là, c'est plus un outil qu'autre chose. Fait qu'ayez pas peur du changement pis... Abonnez-vous! Abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501